Comment se porte l'immobilier de logistique et l'immobilier de commerce dans le contexte actuel ? C'est une question qui va nous animer aujourd'hui dans les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Nicolas Verdillon, directeur investissement chez CBRE. Bonjour Nicolas Verdillon. Bonjour. Merci à vous d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors je le disais, on va parler d'immobilier logistique ou d'immobilier de commerce dans le contexte actuel. On va peut-être commencer par poser ce contexte parce qu'on traite souvent du marché immobilier dans cette émission. On en parle notamment via le prisme résidentiel où on constate un accès au financement parfois plus compliqué et en tout cas plus coûteux. Est-ce que c'est un contexte qu'on retrouve également quand on parle d'immobilier professionnel et plus particulièrement de logistique ou de commerce ? Oui, tout à fait. Et je vais rebondir sur votre introduction. Un immobilier plus coûteux, en tout cas de l'argent qui est plus coûteux. Bien sûr. Et qui est plus coûteux à cause de l'inflation. On le sait tout ça. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai juste deux, trois chiffres qui me viennent en tête pour rendre la chose un peu plus pragmatique et puis tangible. C'est que le rebond, c'est-à-dire le taux interbancaire en ce moment, ce matin, il était 1,23%. 1,23%, c'est 1,8%, 180 points de base de plus que l'année dernière, même époque. D'accord. Ou 60 points de base ou 0,6% de plus qu'il y a tout juste un mois. Premier élément. Premier élément qui vient des augmentations des taux directeurs par les banques centrales et notamment la BCE. Et puis parallèlement à cela, et ça, je fais référence au coût d'emprunt sur lequel, tout à l'heure, je rebondissais, mais également à côté de ça, on a évidemment l'évolution des bons du trésor à 10 ans. Bien sûr, oui. Le bon du trésor à 10 ans, je regardais ce matin, il est à 2,85%, hier, il était à 3%. Oui, on est même face à un crac obligataire en France, en Europe et même aux États-Unis. Oui, oui, complètement. Le truc de ça, c'est quoi ? C'est qu'on était à un 30 fin juillet, début août, là, on est à 2,85%. Bien sûr. C'est-à-dire que, c'est là où je reviens, il faut remettre ça dans son contexte, c'est 1, ça coûte plus cher pour emprunter, donc on a du mal à emprunter, il faut couvrir un taux. Et puis 2, l'effet de levier est moindre. Et derrière, on a, dans l'immobilier, quel que soit la classe d'actifs, cette prime de risque avec le bon du trésor. Et bien cette prime de risque, si le bon du trésor augmente et vous, vous étiez à un taux, mettons, de 3%, mettons qu'on a 3%, il n'y a plus de prime de risque. Donc mécaniquement, il faut qu'il y ait une décompression des taux, donc une baisse de valeur. Donc on est dans un environnement en ce moment où il y a un ajustement entre acquéreur et vendeur, où on se demande quel sera l'atterrissage, vers quel niveau de coût de l'argent on va atterrir, parce que l'argent est là. Bien sûr. Oui, oui. Donc l'argent est là, mais l'argent coûte plus cher, donc mécaniquement, ça amène une baisse de valeur sur le marché immobilier, c'est ça ? Exactement. Au sens large. De manière mathématique, ça c'est le premier, mais en même temps, il y a un moment d'incertitude. Le moment d'incertitude, c'est quoi ? C'est 1, à quel niveau il va y avoir un atterrissage, parce qu'il y a une cloche, puis ça va s'attirer forcément, et 2, selon quel calendrier ? D'accord. Parce que qui dit baisse de valeur dit, donc vous l'avez dit, ajustement entre l'offre et la demande, et c'est là où on ne sait pas comment ça va s'ajuster et sur combien de temps ça va s'ajuster, c'est ça ? On va revenir tout à l'heure sur les niveaux d'ajustement qu'il y a à ce moment, mais je rebondis sur votre question tout à l'heure, c'est comment dans ce cadre-là, dans ce sous-jacent, réagissent la partie logistique et immobilier de commerce ? Vous avez noté la partie résidentielle et aussi la partie bureau, qui ne va pas revenir dessus, mais c'est vrai que les nouvelles méthodes de travail questionnent. Bien sûr. Ils sont chahutés, c'est sûr. La partie logistique, ce qu'il faut voir, c'est que le sous-jacent de la logistique en ce moment, je vais vous donner deux chiffres. Il y a de ça 7-8 ans, le niveau de la prise en location des logisticiens, des transporteurs, des chargeurs, c'était à peu près 2,5 millions par an de mètre carré. D'accord. En ce moment, on est plutôt à 4,5 millions. Ah oui, donc on a doublé presque. D'accord. Pourquoi ? Pourquoi ? E-commerce ? Et voilà. Donc ça veut dire quoi ? Un, déjà, ok, on a un environnement financier, chahuté, mais on a un environnement de sous-jacent qui est tout à fait qualitatif, parce qu'on voit bien que l'e-commerce, maintenant, c'est 15% de la consommation en France. C'est quasiment 30% au UK, en Grande-Bretagne. Donc il y a encore un peu d'espérance. Donc pas de crainte sur la logistique, c'est ça qui... Alors, pas de crainte sur la logistique, mais en même temps, il faut regarder ça avec finesse. D'accord, oui. C'est peut-être un petit peu plus complexe que ça, oui, c'est ça. Ça veut dire que ces volumes, maintenant, sont à peu près à 4,5 millions de mètres carrés loués en logistique chaque année en France. Mais on voit bien qu'il y a, même s'il y a très, très bon résultat au début de l'année, on était à peu près à 2 millions quasiment à l'été, on va encore atterrir à 4,5 millions à la fin de l'année. Mais on voit bien qu'il y a un ralentissement. Ralentissement pour deux raisons. La première, c'est que l'inflation, la consommation, même via l'e-commerce, on commence un peu à se poser des questions. Une récession probable, pas certaine, mais bon. Donc il y a le moral des ménages, ça, ça tient aussi pour le commerce. Il y a quand même un certain ralentissement de la demande. Légèrement perspective, mais un petit peu en logistique. D'accord. Le deuxième point, c'est que, et là, c'est l'offre. Parce que cette logistique, elle, c'est quoi ? Ce n'est pas 5 000 m², ce n'est pas 10 000 m², ce sont des 50 000, 80 000, 100 000 m². Oui, bien sûr. On peut trouver de la place. Et là, on est confronté à ce qu'on appelle un taux de vacances, un taux de surface libre qui est très faible en France, qui est 3,6%. D'accord. Donc ce qui veut dire que tous les entrepôts sont loués aujourd'hui en France. Dans la région Rhône-Alpes, c'est 0% quasiment. Dans la région d'Haute-France, pour diverses raisons, c'est 7%. D'accord. Donc c'est très faible. Donc quand vous trouvez, quand vous cherchez des entrepôts pour louer et faire la distribution logistique et plein d'autres choses liées au e-commerce, notamment, vous avez très peu d'offres. Le résultat, c'est quoi ? Et ça, c'est le point fort pour un investisseur. C'est là où je veux l'entendre. Bien sûr. C'est que, en dehors du fait qu'on ne peut plus construire plus qu'il y en a, à cause des, on va dire, la pression logistique, la pression écologique, la pression politique, tout ce qui est, les zones, la zéro artificialisation nette, etc., on ne va pas avoir beaucoup plus que ce qu'on a en ce moment. Donc, on ne pourra pas investir dans de nouveaux projets, c'est ça ? Dans des nouveaux, non. Ou très peu. Donc, pression de l'offre, de la demande supérieure à l'offre. Résultat, les loyers augmentent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, même si on a, on voit bien, on anticipe bien une baisse de la pression de la demande locative, parce qu'il y a un peu de tension sur la partie purement besoin via l'e-commerce, de manière ponctuelle, on voit bien que, même s'il y avait cette baisse, on aura toujours une augmentation, peut-être un peu plus lente, des valeurs locatives. Et ça, que vous êtes très investisseur, c'est très bon. – Pour bien comprendre, effectivement, parce que là, vous avez mentionné le sujet inflationniste, donc là, on est aux alentours de 6% en France, si on regarde les chiffres du mois d'août notamment, est-ce que ça veut dire que, du fait qu'on a ce sujet offre-demande sur la logistique, on a cette capacité de répercuter, par exemple, l'inflation sur les prix de location qu'on n'aurait pas forcément sur d'autres secteurs ? – Ça suit, en tout cas, la logistique, de toute façon, comme dans l'ensemble des mobiliers, généralement, les baux, vous avez un loyer indexé. – Oui, tant que le client peut payer. – Ça, c'est vrai, et c'est encore plus vrai, comme on le verra tout à l'heure, sur la partie commerce. – D'accord. – Mais juste pour terminer, sur la logistique, pour rebondir sur votre propos de valeur, et mon introduction aussi, c'est qu'il y a quand même une correction de prix. – D'accord. – Et que les volumes, les volumes en investissement, sont extrêmement encore pertinents et solides. On arrive, on était quasiment à l'été, ou un peu plus, oui, à un peu plus de 3 milliards d'euros investis en logistique. C'est-à-dire qu'on va être, grosso modo, à 6 milliards. C'est, globalement, des chiffres qui représentent, vous voyez, entre 20 et 25% des volumes globaux investis dans l'immobilier d'entreprise en France chaque année. C'est énorme. Et ça, ça va un peu diminuer parce que, justement, je reviens à mon propos initial, il y a une correction de prix, il y a des ajustements qui prennent un peu de temps. – D'accord. – Donc, on ne se précipite pas, on renégocie. Et nous, les ajustements de prix qu'on voit, c'est entre 15, 20, 25% depuis le début de l'été, fin du printemps. – Avant de passer à l'immobilier de commerce, donc là, effectivement, on comprend que cette année 2022, globalement, n'est pas en péril pour l'immobilier logistique. Est-ce que 2023, pour le coup, s'annonce plus compliqué ? – Il y aura une baisse des volumes parce que cet ajustement, ce momentum d'incertitude fait qu'on perd la fluidité. Vous avez, quand j'ai ajustement, il y a des accords entre acheteurs et vendeurs. – Oui, bien sûr. – Très schizophrènes. Bon. Donc, à ce moment-là, les volumes vont baisser. Mais il y aura toujours la pression de l'equity, du capital, parce qu'elle est là. Et on sait bien que, même si on a un problème de prix, d'adéquation, on sait bien que l'inflation, quelle est l'une des meilleures barrières ? C'est l'immobilier. Et puis, en plus, tous ces acteurs, ce sont des acteurs longs termes. Donc, on va passer la cloche. – Alors, j'embraye avec le commerce pour qu'on ait le temps de le traiter également. Alors, l'immobilier de commerce, dans le contexte actuel, est-ce que la situation est un petit peu plus compliquée ? C'est sûr que quand on est commerçant et qu'on doit appliquer 6% d'inflation sur tous ces produits, déjà, c'est compliqué à faire comprendre à son client final. Et de l'autre côté, du coup, si on n'arrive pas à augmenter ses prix, on n'a pas forcément envie de voir son loyer augmenter de 6%. Donc, la situation doit être un peu différente. – C'est vrai que la situation est plus complexe. En tout cas, on rajoute un paramètre, qui est le paramètre du taux d'effort encore plus criant sur le commerce pour un enseigne que sur un occupant logistique. Cela étant, je vais rebondir encore sur la logistique pour le commerce. C'est que le commerce, avec les 15% en e-commerce, qu'est-ce qui s'était passé avant la pandémie ? Il y avait eu une correction des prix, déjà. Le modèle de consommation n'était plus les mêmes. Donc, les investisseurs et même les enseignes, le commerce physique, avait baissé. Donc, il y avait une première correction. On se prend la pandémie, permettez-moi de parler comme ça. – Bien sûr. – Et bien, on recorrige une deuxième fois. On a bien vu les… – Oui, parce que d'un coup d'un seul, à part l'alimentaire, effectivement, plein de commerces ont été fermés. – Donc, finalement, on se retrouve, quand on parle de correction de prix d'ajustement, sur la partie retail, on va dire que ça a déjà eu lieu en partie. Et quand on est investisseur, finalement, on s'aperçoit que, finalement, les corrections de prix déjà faites, on est un petit peu en avance de ce côté-là. – D'accord. – En parallèle, pour rejoindre, on va dire, la pression, quand j'écoute l'ensemble des foncières cotées et qui ont des grands centres commerciaux régionaux, c'est-à-dire qu'ils sont ravis, les chiffres à l'appui, ils montrent que les taux de fréquentation sont revenus au même niveau que 2019. Et dans les grandes villes, dans le centre des grandes villes, que ce soit les grands axes type Rivoli ou autres, ou les axes un peu plus luxueux, ou tout ce qui est proximité, on voit bien que les taux de vacances sont en train de baisser, que la fréquentation est revenue. – D'accord. – Le télétravail fait qu'il y a quelques grands axes autour des bureaux, où là, c'est peut-être moins criant, mais globalement, ça va mieux. On pourrait même dire que ça racontait mieux si les problèmes de livraison et d'approvisionnement type la supply chain et, en parallèle, les interrogations sur l'inflation, n'avaient pas mis un peu de frein à ce consommateur. – Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, contrairement à d'autres typologies d'actifs dans le commerce, vu qu'il y a déjà eu une correction sur les prix, le contexte actuel ne va pas en créer une nouvelle, c'est ça ? – Là, je caricature un peu trop, peut-être. – En plus, c'est difficile, on essaie de se projeter, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a à la fois des corrections de prix qui avaient déjà eu lieu, baisse de niveau locatif, donc un taux d'effort moins fort pour les enseignes, par rapport à la réadaptation, par rapport au niveau mode de consommation. Les investisseurs avaient revu à la hausse les primes de risque par rapport à l'OAT. Donc on a, on va dire, effectivement, pour l'autre sens, une sorte de marge ou de matelas d'amortisseur. – D'accord, je comprends. – Plus la fréquentation et la consommation qui revient, pas au niveau 2019, globalement, mais quand même qui est là. Donc on regarde tout ça, finalement, c'est pas si mauvais. Et on voit bien à travers les chiffres, on voit bien à travers les chiffres d'investissement, où au moment de l'été, on était à un peu plus de 3 milliards investis. 3 milliards investis, c'est à remettre, on va faire à peu près 5 milliards à la fin de l'année par rapport aux 4 milliards les dernières ou 6 milliards avant. Ça reste des chiffres qui vont être représentés à peu près 20%. Donc pour faire du retail bashing, si certains le faisaient, c'est quand même difficile avec des chiffres pareils de dire il y a du retail bashing. Donc finalement, le retail repart pas si mal. Mais, 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 mais… – Et on finira là-dessus, oui. – Il va y avoir l'effet qui se coule, c'est effectivement aussi récession il y a, avec l'inflation au taux d'effort des anciennes plus important, donc les mesures d'accompagnement plus importantes. – Bien sûr, oui. – Et en tant qu'investisseur, vous dites, ah, si la consommation… – Moins de rendement. – Moins de rendement, risque sur l'air, donc attention. Et là aussi, pareil, comme toutes les classes d'actifs, il va y avoir un ralentissement des transactions avec une correction de prix, mais qui sera moindre dans le commerce. – Merci beaucoup, Nicolas Verdillon, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur d'investissement chez CBRE. Merci beaucoup. – Merci votre invitation. – Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. – Sous-titrage Société Radio-Canada